Débuter dans l'image sous-marine, ce n'est pas facile. Et croyez-moi, avec la chaîne Argonaut, j'en sais quelque chose. En ce qui me concerne, à chaque plongée et à chaque tournage, je rate la plus grande majorité de mes images. Ouais, quasiment toutes. Mais même si la haute est encore longue, j'ai commencé à trouver quelques petites astuces qui me permettent d'améliorer la qualité de mes plans. Et vu que je suis quand même quelqu'un d'assez sympa, je vais vous faire profiter aujourd'hui de cette expérience acquise au prix de moult échecs. Bref, dans cette vidéo, on va parler des erreurs les plus courantes que font les vidéastes sous-marins débutants. Et je m'inclus dedans. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut Plongée. La chaîne qui parle plongée et vie marine. Ceci est une vidéo au format Argonaut Pro, un format où je vous partage mes petits conseils de plongeur. Et si ce sont les vidéos de poissons qui vous intéressent le plus, eh bien je vous invite à aller sur ma playlist documentaire. C'est là où je publie le plus gros de mon travail. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous voulez me soutenir, s'il vous plaît, pensez bien à vous abonner à la chaîne, mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines publications, et commenter cette vidéo pour booster ce référencement. De plus, je viens tout juste d'ouvrir un Tipeee, donc si vous en avez les moyens, un soutien financier sera le bienvenu. Ça me permettra de dédier plus de temps à mes vidéos, et de réparer le matériel que je pète à chaque tournage. Bah oui, parce que je suis débutant. Alors, parlons maintenant des fameuses 5 erreurs que font régulièrement les débutants, qui commencent à filmer sous l'eau. La première erreur, ça va être la stabilité. Beaucoup de plongeurs débutants, ils voient un peu la fleur au fusil, et ils tiennent leur caméra comme ça, à main nue, ou avec une petite ficelle. Et résultat, la majorité des plans tremblent à mort, et ne sont pas vraiment exploitables. Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Du coup, il y a 3 façons d'améliorer sa stabilité en vidéo. Alors déjà, le premier point, est tout simplement un bon contrôle de votre flottabilité. Alors ça sonne débile, mais assurez-vous d'être bien à l'aise avant de partir filmer. Ensuite, il est primordial d'investir dans des poignées et des platines pour votre caisson. Comme ça ! Là, j'ai un meilleur grip, et je peux le tenir de cette façon-là, et ça va me permettre de mieux le contrôler. Un autre point intéressant, on va comparer. Lorsque je tiens mon caisson comme ça, le moindre petit mouvement, le moindre petit écart de ma main, va en fait directement faire un mouvement via le capteur. C'est pour ça aussi qu'avec votre téléphone, ça vibre énormément, plus vos mains vont être proches du capteur, et donc plus les petits mouvements parasites que vous faites avec vos mains vont faire un gros mouvement sur le capteur. Tandis que là, si je fais le même petit mouvement, le capteur va bouger beaucoup moins, parce que le mouvement va venir de plus loin. Et c'est pour ça que moi, je recommande d'utiliser des platines. Là en l'occurrence, moi j'ai qu'une seule poignée, c'est parce qu'avec cette caméra, je fais principalement de la macro, donc avoir une autre poignée, ça me gênerait si je veux vraiment me rapprocher d'un sujet. Mais si vous faites plutôt des plans larges à la GoPro, notamment pour filmer des gros trucs, deux poignées, c'est vraiment super, ça vous permettra d'être très stable et d'avoir vraiment des images bien plus qualitatives. Mais j'utilise aussi un autre accessoire pour stabiliser mes images. Vous pouvez prendre un trépied ou comme moi, un Gorillapod. Il est juste là. Alors je vous l'ai souvent montré dans mes photos, mais ça c'est vraiment mon accessoire indispensable pour améliorer ma appréhension. Regardez. Comme ça, ça va me permettre d'avoir vraiment mes mains très loin du capteur et donc de pouvoir faire des très beaux mouvements sans faire vibrer mon capteur. De plus, ce trépied va me permettre vraiment de me rapprocher du sujet. Si je suis dans un bon contexte, je vais pouvoir vraiment poser ma caméra et filmer de la macro. C'est comme ça que j'ai pu filmer notamment ces plans d'oursins pour ma vidéo sur les oursins au Caraïbe que je vous invite à aller voir parce que j'en suis très très fier sur toute l'intro. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à filmer ces plans. Il m'aurait été absolument impossible de filmer ce genre d'image en macro si je n'avais pas été avec un trépied parce que lorsque vous êtes en macro, vous devez zoomer au maximum, vous êtes très proche de votre sujet et le moindre petit tremblement, le moindre petit mouvement va venir en fait tout dégueulasser et vous ne pourrez rien filmer et en plus de aller faire peur aux poissons s'il en est. Donc, le Goréapod, c'est pour moi l'accessoire indispensable. Et évidemment, vous ne le posez pas sur le corail. Quand vous le posez sur quelque chose, c'est ou sur du sable ou sur de la roche. Mais n'allez pas abîmer des choses avec le trépied. Et venez pas dire que c'est moi qui l'ai dit. La seconde erreur va être des plans trop courts. Et je vous avoue que même après des heures passées sous l'eau, c'est une erreur que je continue de faire. La plupart des débutants, moi y compris, on va vouloir filmer plein de trucs, plein de choses et faire plein de séquences. Et voyez-vous, le problème, c'est que lorsque l'on filme, et puis on se dit ah ben j'ai filmé ça, oh et puis ça, oh et puis ça, oh et puis là, eh bien on se retrouve avec plein de toutes petites séquences qui au montage vont être inexploitables. Résultat, au lieu d'avoir une séquence moyenne mais suffisamment longue que je pourrais utiliser pour faire une vidéo sympa, eh bien je me retrouve avec plein de petites séquences qui sont impossibles à monter. Alors moi, quand je filme maintenant, je pense toujours à faire une amort, c'est-à-dire un petit mouvement qui me permettra peut-être de faire un petit slow motion au début ou de faire des transitions. Et puis ensuite, je me place avec mon mouvement et lorsque j'ai mon cadre, je compte dans ma tête 30 secondes. Un, deux, trois. Bonjour, le temps des tempêtes. Et ça va justement me permettre d'avoir une séquence suffisamment longue pour pouvoir faire des coupes dedans et du montage. Regardez cette séquence avec ce tarpon. Là, j'avais un peu galéré mais à partir du moment où j'ai mon cadre, j'arrête de bouger et je commence le décompte dans ma tête. Alors oui, j'aurais peut-être pu faire des meilleurs angles mais celui-là est suffisamment long et propre pour être exploité. En fait, le meilleur plan, c'est celui que tu pourras monter après sur ton ordinateur. La troisième erreur que font les débutants, c'est de vouloir faire des vidéos trop profondes. Bah ouais, la plupart du temps, il suffit de rester à 5 mètres. À moins que vous ayez vraiment du matériel spécifique comme des filtres ou des lumières et là, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que sinon, elle va être trop longue. Sachez que si vous descendez trop haut, vous risquez d'être très déçu par les couleurs. Et en plus, en tant que débutant, le fait de descendre, ça va aussi vous mettre dans une situation de vulnérabilité et donc, vous serez moins concentré sur votre image et votre consommation de gaz est plus élevée, votre narcose est plus élevée, vous accumulez l'azote plus rapidement. Donc, pour un aspect sécurité, je vous conseillerais plutôt de rester dans la barre des 5-10 mètres. Alors, hormis pour l'aspect sécurité, vous devez bien comprendre que si je vous parle de ces couleurs, c'est que plus vous allez descendre et plus la lumière du soleil va être filtrée. Donc, vous allez avoir moins de visibilité, moins de contraste et moins de couleurs. Et ouais, l'eau va filtrer la lumière du soleil pour faire disparaître au fur et à mesure le rouge, puis l'orange, puis le jaune. Donc, si vous voulez filmer des belles couleurs et de belles images pour vos vidéos sous-marines, eh bien, préférez les plongées chaleaux dans des récifs bien colorés. Regardez par exemple ces images au Caraïbe. Là, je suis sur la barre des 35 mètres. C'est un pinacle, alors ouais, c'est joli, c'est sympa, mais c'est très vert. Et là encore, on est sur une eau extrêmement claire à Sabah. Il faut savoir que les Caraïbes, c'est pas mal et Sabah, c'était vraiment le spot le plus clair du coin. Par contre, sur la même île, regardez, là, on va dans la zone des 7 mètres. Eh bien, là, on est sur une zone avec plein de coraux mous à 7 mètres. Il y a de la couleur, il y a du jaune, il y a de la vie et c'est quand même plus photogénique, non ? Moi, je trouve en tout cas. Bref, moi, je vous conseille de rester dans la barre des 5-10 mètres pour vos vidéos et si vous prévoyez de faire des plongées profondes, n'emmenez pas de caméra parce que vous allez être déconcentrés, vous allez faire des bêtises. Jouez la carte de la sécurité. Ah là là, j'ai l'impression de vous déconseiller de faire les trucs les plus marrants. Bah ouais. La quatrième erreur que font les débutants, moi y compris au début, ça va être d'être trop éloigné du sujet. Rappelez-vous ce que l'on vient de voir, l'eau va absorber les couleurs et si ça marche à la verticale, ça marche aussi à l'horizontale. Plus vous allez vous éloigner de vos sujets et moins vous pourrez profiter de leurs couleurs. De plus, si vous vous éloignez du sujet, vous allez aussi prendre le risque d'avoir plus de particules flottantes entre le sujet et votre appareil. C'est ce qu'on appelle le backscatter en anglais et c'est vraiment hyper chéant. C'est toutes les petites merdouilles blanches qui flottent et qui en plus, si vous utilisez une lumière, va refléter cette lumière et faire des gros spots blancs. C'est... C'est honteux ! Et le seul moyen d'éviter le backscatter, cet effet, ça va être de se rapprocher au maximum du sujet pour avoir le moins de particules possibles entre vous et votre sujet. C'est pour ça qu'on utilise autant de grands angles. C'est pour pouvoir se rapprocher à fond et donc avoir une image avec le moins de particules visibles. Et pour finir, se rapprocher avec un grand angle, ça va aussi vous permettre de faire des très belles images si votre sujet est d'accord. Parce que les images de GoPro avec un petit sujet tout seul au milieu et puis que du bleu, c'est pas ouf ! Et c'est justement ce que j'ai pu faire avec ce dieudon qui a été très curieux et qui est venu me rendre visite pour venir regarder ma caméra. Là, le fait d'être proche de mon sujet donne vraiment un style super à l'image et c'est lui qui fait la star. Et d'ailleurs, mon ami le dieudon va me permettre de vous parler du cinquième point. Alors, le cinquième point de cette vidéo conseil, ça va être de ne pas harceler les animaux. Alors, oui, je sais que vous voulez faire des belles images. Oui, je sais que vous ne voulez pas faire de mal aux animaux mais respectez-les. N'oubliez pas que vous êtes un étranger dans l'eau. Et en plus de ça, ils sont chez eux. Donc, autant vous dire qu'il est absolument inutile voire contre-productif d'essayer de suivre ou de pourchasser un poisson. J'ai l'impression de faire une vidéo sur le harcèlement de rue. Alors, plus sérieusement, il y a différentes façons d'aborder les poissons et ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais pour faire simple, si vous voulez de belles images, placez-vous dans la trajectoire de l'animal et ne bougez plus. Et c'est au poisson de décider ou non s'il va venir vous voir et se rapprocher ou alors dévier de sa trajectoire pour vous éviter. Et si vous leur laissez assez d'espace au début, ils peuvent devenir très curieux et se rapprocher. D'ailleurs, je voudrais rajouter un point plus général qui concerne les images sous-marines. Si vous débutez et que vous désirez progresser rapidement, il faut vraiment dédier des plongées spécialement à la vidéo et faire que ça. Toujours avec le duodon, sur cette plongée, c'est une plongée de 45 minutes, j'ai passé 25 minutes avec cet animal. Donc en gros, de ma plongée, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que filmer ce poisson juste pour finalement 3 minutes de vidéo. Ce qui veut dire que si vous voulez faire des vidéos sous-marines, très bien, vous devez le faire avec d'autres vidéastes ou alors des partenaires de palanqués qui aiment bien rester dans le même secteur. Bon, je pense qu'on a fait le tour des erreurs que je vois le plus régulièrement, mais je me rends bien compte qu'il y a quelques manquements. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées de choses qui vous ont posé des problèmes dans vos vidéos et je prendrai quelques notes et peut-être que je pourrai faire une seconde vidéo. D'ailleurs, je dois vous avouer que j'aimerais bien faire des formations de perfectionnement pour débutants si ça vous intéresse, mais moi, ça me va très bien. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo sur les 5 erreurs que font les vidas débutants va vous aider. Je suis sûr que si vous appliquez mes conseils, vous pourrez améliorer la qualité de vos images car c'est vrai que je les applique et ça a vraiment marché pour moi. Mais bon, j'ai encore plein de choses à apprendre, évidemment, donc je vous tiendrai informé de mes futures découvertes. Mon gros axe de travail dans les années à venir, ça va être la balance des blancs. Voilà. Si ce contenu vous a aidé, n'hésitez pas à le partager, ça pourra peut-être en aider d'autres et vous pouvez aussi lâcher votre petit like, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je retourne bosser parce que j'ai encore d'autres vidéos en cours. Du coup, je vous dis ciao et puis, on se revoit dans le bleu. Voilà.